Alors, on avait terminé la vidéo précédente avec un petit exercice, ok? On va tenter de résoudre cela rapidement parce que ce n'était pas vraiment difficile. Ce que j'avais demandé, c'était la possibilité de faire slash help, ok? Et cela allait afficher ici help. Pour l'instant, on nous dit qu'on ne trouve pas cette route-là. Donc, il va nous falloir créer ici notre route. Donc, je dois venir au niveau du dossier route et ensuite au niveau de web.php. Comme je vous l'ai dit, je peux faire ctrl-p au niveau de sublime texte. Atom également, ça fonctionne. Et je fais rweb, échec et bam. Donc, on va créer ici notre route en faisant route 2.2.get comme ceci. Je mets slash help. Si j'essaie de taper cela, c'est pour que vous puissiez être familier avec cette écriture-là. C'est beaucoup mieux de taper que de faire copier-coller. Ok? Donc, si on tape ici slash help, alors, quelle est la vue qu'il faudra retourner? Il faudra aller dans le dossier page et on va prendre ici help comme cela, ok? Vous voyez que cette fois-ci, j'ai utilisé un slash juste pour vous montrer que le point marche, mais également le slash fonctionne. Donc, je viens au niveau de ressources. Ensuite, views. Vous avez ici le dossier page. Et on doit créer un nouveau fichier qui apprend tout simplement help.blade.php. Ok? Et à ce niveau-là, on va mettre à peu près la même chose, simplement qu'en lieu de place d'avoir about, ce sera ici help. Donc, si je viens au niveau de cette page, cette fois-ci, j'actualise ou à échec et bam, on a maintenant ici help. Ok? Ce que nous allons voir maintenant dans cette vidéo, c'est comment passer des données au niveau ici de nos vues. Ok? Par exemple, au niveau de la vue welcome, je veux passer ici mon nom afin de l'afficher au niveau de ce fichier-là, de cette vue welcome.blade.php. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Il existe plusieurs moyens de le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours plusieurs moyens de faire ce mouchi vichier au niveau de la rafel. Donc, ce que je vais faire à ce niveau, c'est quoi? Je vais créer une variable que je vais appeler par exemple ici name qui va contenir mon nom. Et au niveau d'ici, je vais mettre honoré ou nois-nous. Ok? Maintenant, si je veux passer cela au niveau de ma vue, parce que pour l'instant, j'ai mis ici de la name. Si je viens ici, je tente d'afficher cela en faisant php echo, oups, comme ceci, dollar name. Vous allez voir que cela ne va pas fonctionner. Je vais venir au niveau de la page d'accueil. On aura une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas la variable dollar name. Ok? Pour faire passer cette variable au niveau ici de notre vue, donc passer cette donnée-là, la première technique, c'est d'utiliser with. Ok? Donc, on va utiliser cette méthode with. Et à ce niveau-là, on va donner le nom de notre variable, c'est ici name. Et on va donner la valeur, c'est ici dollar name. Donc, je veux passer à ma vue welcome une donnée. Le libellé, c'est name. Et la valeur, c'est ce qui est dans dollar name. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, je peux mettre dollar name. Et j'aurai maintenant accès à honoré ou nois-nous. Et chez Keba, on voit ici honoré ou nois-nous. Si je voulais appeler ma donnée autrement, par exemple, je voulais l'appeler nom. Cette fois-ci, en lieu de place de mettre dollar name, je vais avoir ici à mettre dollar nom. Ok? Et chez Keba, vous voyez ici, cela continue de fonctionner. On va remettre name et chez Keba. Je vais pourquoi pas décomposer cela. Je vais mettre ici mon prénom et après, je vais mettre mon nom. Donc, je vais mettre ici first name et last name pour les décomposer. Je rajoute un point virgule ici. Donc, comme vous l'imaginez, si je voulais passer une autre variable, je peux faire ici with encore. Je vais mettre ici last name. Ce sera ici dollar last name. Et pour le premier, en lieu de place de mettre name, c'est maintenant ici first name. Ok? Donc, je passe le first name et je passe le last name. Et au niveau maintenant de welcome, je pourrais mettre ici first name, comme cela. Et je vais concatener à un espace que je vais concatener ensuite à last name. Si je viens au niveau ici de ma page, vous allez voir toujours honoré ou nois-nous. Juste pour vous le prouver, je vais mettre ici Marie Abécamp. Et si je viens à ce niveau-là, vous voyez Marie Abécamp sans problème. Ok? Donc, au niveau de PHP, je crois depuis la version 5.4, en lieu de place de mettre echo comme ceci, on peut réécrire ce mishibishi comme cela. En mettant cette syntaxe-là, qui permet de dire echo également. Donc, normalement, on aura le même résultat, pas d'erreur. Parfait. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas intéressant si on veut passer plusieurs variables, de faire la même chose comme cela, mettre t8, 8, 8, 8, 8, et ainsi de suite. Ok? Donc, ce que la Ravel vous permet de faire, si vous avez plusieurs variables, vous pouvez passer un tableau à WIFT. Donc, on va passer un tableau et on va dire à ce niveau-là, le first name, c'est ici $firstname. Et pour, oups, le last name, ce sera ici $lastname. Donc, en lieu de place de faire WIFT, 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 on peut passer un tableau. On a comme clé les libellés et valeur, clé et valeur. Et j'aurai normalement la même chose qui sera passée. Maria Bécan va être affichée également sans problème. Ok? Autre moyen également de le faire, j'aurais pu copier ici ce tableau-là. Ok? Et le mettre, par exemple, au niveau d'une variable que je vais appeler ici $data. Ok? En lieu de place de passer cela au niveau de WIFT, je peux mettre cela directement comme deuxième paramètre, deuxième argument au niveau de ma fonction view. Ok? Donc, en lieu de place de mettre WIFT, je pouvais mettre directement ici $data. Et donner cela comme deuxième paramètre à ma fonction view. Et là, pourquoi pas en lieu de place même de me fatiguer à créer des variables, j'aurais pu mettre les valeurs directement. On va mettre ici $papino. Et je pourrais supprimer, oups, ces deux michibuchis-là. Donc, je n'ai plus utilisé de WIFT, j'ai mis directement ici mes données, mon tableau, au niveau ici du deuxième paramètre de ma vue. J'actualise et vous voyez, on a Marie Papineau. Donc, cela fonctionne à la perfection. Un autre moyen de le faire, parce qu'il y a plein, 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 plein de moyens. Déjà, pour le view, je vous l'avais dit les gars, on peut faire comme ceci, view make. Ok? Là, cela allait fonctionner également sans problème. Un autre moyen de le faire, je vais enlever ici data. Et ce que je vais faire, c'est quoi? En lieu de place de retourner ma vue, je vais stocker cela au niveau d'une variable, par exemple, que je vais appeler SISVU. Ok? Et je pourrais maintenant rajouter mes différentes données sous forme d'attributs. Donc, je vais mettre, par exemple, ici firstName. C'est ici Marie. Ensuite, je vais mettre ici $view lastName. C'est ici Mama. Et cette fois-ci, je dois retourner ma vue pour terminer. Donc, en lieu de place de retourner ma vue, je la stock quelque part. Je rajoute ensuite mes données sous forme d'attributs. Et après, maintenant, je retourne ma vue. Et cette fois-ci, vous allez voir, cela va afficher MarieMama. J'actualise. Et chez Kevin, vous voyez ici, MarieMama. Il y a encore d'autres moyens de le faire, les gars. Je vais vous, pourquoi pas, vous le montrer. Là, je vous montre beaucoup de trucs. Je sais que peut-être vous allez en oublier. Mais l'idée, c'est juste de vous les montrer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va continuer, cela va devenir facile pour vous. Donc, on va retourner ici notre vue qui était Welcome. Et moi, ce que j'aime faire ici, c'est quoi ? J'ai mon FirstName, qui sera par exemple ici Honoré. Ensuite, j'ai mon LastName, qui sera à ce niveau-là, Unwano. Et si je veux passer ceci à ma vue, qu'est-ce que je vais faire ? Vous savez qu'en deuxième argument, vous pouvez donner un tableau, au niveau duquel vous aurez le FirstName, qui sera ici DollarFirstName, comme on l'a vu. Et le LastName, qui sera DollarLastName. OK ? C'est ce que j'avais fait précédemment. Simplement, j'avais stocké cela au niveau d'une variable qui avait pour nom Data. Donc, si je viens à ce niveau-là, j'actualise. Vous voyez, j'ai Honoré Unwano. OK ? En lieu de place de faire ceci, il existe une fonction en PHP, qui a pour nom ici Compact. OK ? Compact, qu'est-ce que Compact fait ? Si vous lui mettez ici Name, il va donc créer un tableau qui a pour nom ce que vous lui avez donné, et comme valeur Dollar, ce que vous lui avez donné. Donc, il va créer un tableau avec la clé Name et comme valeur DollarName. Si vous lui donnez ici, par exemple, Toto, il va créer ce tableau avec Name DollarName. Il va rajouter ensuite Toto, reçoit DollarToto. Et si vous regardez, c'est ce qu'on veut. On veut FirstName, DollarFirstName, LastName, DollarLastName. Donc, en lieu de place de me fatiguer à créer le tableau, je peux utiliser la fonction Compact en donnant ici FirstName, virgule, et je rajoute également LastName. Et je n'aurai pas besoin de me fatiguer. Je passe ici mes données avec un tableau, simplement que j'utilise la fonction Compact qui va se charger ici de créer ce tableau pour moi. Et vous allez voir, j'aurai Honoré ou Moanou toujours, qui s'affiche ici sans problème. Un dernier moyen de le faire avec le WIF. Vous avez vu que si je voulais passer, par exemple, le FirstName, on a vu que je peux faire WIF FirstName. Et je donne ici le FirstName. Par exemple, à ce niveau-là, le FirstName, on va mettre ici Honoré. OK? Si je veux passer juste le FirstName, je vais enlever donc ce que j'ai mis ici en rapport avec le FirstName. En lieu de place de mettre ici WIF FirstName, la ravelle est très intelligente. Je peux mettre ici WIF et je vais mettre ici FirstName. Vous l'écrivez en notation Kamelké, c'est-à-dire chaque nouveau mot avec une lettre majuscule. Lui saura que ce qui vient après le WIF, il doit mettre un F minuscule. Et ici, il doit mettre Underscore avec Name. OK? Il va le convertir en notation Snakecase. Donc, je peux faire comme cela. Retourne-moi ma vue avec ici le FirstName qui a comme valeur Honoré. Et il saura qu'il doit créer ici une variable $FirstName. Et je sais que vous voyez qu'il affiche Honoré. Donc, j'aurais pu continuer comme ceci en faisant ici WIF. Et je vais mettre ici LastName. OK? Et je vais donner, par exemple, ici Unuanu. Il va créer une variable également LastName. Ce qui va permettre d'afficher à nouveau Honoré Unuanu. Je ne sais pas s'il fait... Si je peux passer les deux mishibushi. Je n'ai jamais essayé. Je vais tenter avec vous. Je vais mettre ici WIF FirstName and LastName. Je vais voir si cela fonctionne. On va voir... Oh! Une erreur. Il n'a pas connu ça, les gars. OK? Pas de problème. Mais là, vous voyez qu'on a plein, 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 plein ici de techniques pour faire la même chose au niveau ici de Laravel. Mais moi, principalement, comme je vous l'ai montré, ce que moi, je préfère, c'est mettre ici ReturnViewWelcome et mettre ici Compact, suivi ici de FirstName et LastName. Si je n'ai pas le même nom pour ma clé et pour ma variable, alors là, je vais mettre un tableau de manière explicite en mettant, par exemple, ici Nom$LastName, Vigule Prénom$FirstName, ainsi de suite. Donc, on va revenir à quelque chose qui fonctionne avant ici de terminer cette vidéo. Si je viens à ce niveau-là, j'actualise. Et check-in, vous voyez ici Honoré Unone. Je vais vous donner, pourquoi pas, un petit exercice. Ce que je veux, c'est quoi? Ce que je veux à ce niveau-là, c'est avoir une route slash events. OK? Et lorsqu'on va valider, cela va permettre de passer un tableau d'événements. OK? Je vous donne un exemple. On a plusieurs événements. Par exemple, on va avoir un tableau qui a événement 1, ensuite événement 2 et événement 3. OK? Et moi, ce que je veux passer au niveau de ma vue, c'est ce tableau-là. Comment est-ce que je vais passer ce tableau-là? Vous pouvez le stocker au niveau d'une variable qui a pour le nom events. Et c'est cette variable events que je veux passer à ma vue. Donc, je vous laisse réfléchir à cela et on le verra normalement dans la vidéo suivante. So, thank you for watching. Don't forget to scram. Have a nice day. Peace.